Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Problème de l'avance 16.2 La somme des carrés de trois nombres, impairs, positifs et consécutifs, est égale à un nombre à quatre chiffres. Quel est le plus petit de ces nombres impairs ? Alors, ici on va trouver n, donc consécutifs et impairs n plus 2, n plus 4. Il existe un k, un entier k, tel que n est égal à 2k moins 1. n plus 2 sera égal à 2k plus 1. Et n plus k est égal à 2k plus 3. La somme des carrés des trois nombres impairs, positifs et consécutifs. Donc, ici, 2k moins 1 au carré, plus 2k plus 1 au carré, plus 2k plus 3 au carré. Ce qui est égal à, donc ici, 4k au carré, moins 4k plus 1, plus, donc ici, on fait le développement, 4k au carré, plus 4k plus 1, plus, ici, donc, développement 4k au carré, plus, donc, 6 soit 2, 12, 12k, plus 3 au carré, plus 4k au carré, plus 4k au carré, plus 4k au carré, ça fait 12k au carré. Donc, 12k au carré, plus 12k, plus 9, plus 1, plus 1, 11. Alors, on nous dit que cette somme est égale à un nombre avec 4 chiffres égaux. Alors, un nombre avec 4 chiffres égaux, c'est 1111, 2222, 3333, etc., etc. Et la caractéristique de ces nombres-là, c'est qu'ils s'écrivent de la manière suivante, 1111 fois k, donc, k compris entre 1 et 9. Donc, en fait, il faudra résoudre 12k au carré, plus 12k, plus 11, plus 11, est égale à 1111, m, moins 11. Rectorisons par 12, 12k au carré, plus k, est égale à, donc, 1111, m, moins 11. Donc, on va trouver m, tel que 1111, m, moins 11, est divisible par 12. Donc, si on fait des essais, on va trouver m égale à 5, et 5555, moins 11, ça va être égal à 5544, et 5544 est divisible par 12. Ici, m est égal à 5, donc, ici, 5544, 12k au carré, plus k. Donc, on divise par 12, ce qui nous fait k au carré, plus k, est égale à 462. Donc, il faudrait, donc, on va résoudre cette équation du second degré. Alors, k au carré, plus k, moins 462, est égale à 0. Delta est égale à, donc, b au carré, 1, moins 4 fois moins 462, soit 1. Donc, 1, moins 4 fois moins 462, soit 1. Ça nous fait 1848. Donc, 1 plus 1848. Donc, 1849. Delta positif, racine carrée de delta, égale à racine carrée de 1849. Ce qui est égal à 43. Et donc, deux solutions. K1 égale à, moins b, moins 1, moins 43 sur 2a, donc sur 2. Donc, ça nous fait, moins 44 sur 2, donc moins 22. K2, moins 1, plus 43, divisée par 2. 42, divisée par 2, ce qui est égal à 21. On prend la solution positive. On prend, donc, K2, 21. Précisément, parce qu'on dit que les sentiers impairs sont positifs. On avait dit que N est égal à 2K1, moins 1. Donc, N est égal à 2 fois 21, moins 1, ce qui est égal à 41. Ainsi, on a trouvé N est égal à 41. Donc, N plus 2, 43. N plus 4, 45. Donc, on a 41 au carré, plus 43 au carré, plus 45 au carré. Ce qui est égal à, ce qui est égal à, 5555, qui est bien un nombre, avec 4 chiffres égaux. Bien, voilà, le problème est résolu. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à l'échelle YouTube CBmat. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501